On va parler pour le moment du Paris Saint-Germain et pour faire la transition, qu'on de mieux pour parler de Bradley Barcola. C'est vrai que Bradley Barcola, ça continue à pousser de la part du Paris Saint-Germain. On a parlé même d'une offre tout à l'heure de plus de 40 millions d'euros du PSG pour Barcola. Ça a l'air quand même d'avancer en tout cas du côté du PSG et Lyon avait même parlé, disait que Barcola ne veut pas partir. Il est pro, peut-être pour mettre une petite pique à Loukéba derrière, mais il va peut-être lui aussi partir de l'Olympique Lyonnais cet été. On s'attendait à peu près tous à un ultime assaut du PSG pour Barcola, surtout qu'il y a beau avoir des déclarations là-dessus, il y avait quand même pas mal de bruits de couloir, d'écho comme quoi Barcola essayait aussi de pousser probablement pour son départ au PSG, du moins qu'il était OK pour l'Olympique Paris. Et je pense effectivement que ça peut être un deal gagnant pour tout le monde. Lyon a besoin d'y voir plus clair sur son avenir court terme, moyen terme, a besoin d'argent. Donc c'est sûr que tu dois au moins te débarrasser de ce qu'on a dit pendant tout l'été, au moins d'une valeur marchande, voire de deux. Loukéba est parti, tu gardes Cherki et tu te débarrasses de Barcola. Pour Lyon, c'est intelligent. Pour le PSG, ça te renforce encore un peu plus tes lignes offensives avec des profils variés en attaque, même si Kolomonie reste le dossier, le dernier et gros, gros dossier du PSG. On en reparlera également. Mais oui, on va dire que c'est ce qu'on attendait tous dans les 48 dernières heures, c'est de revoir ce dossier s'accélérer. Exactement. Après, moi, personnellement, je trouve ce transfert bien trop élevé. C'est pareil, je ne comprends pas ce transfert. Alors oui, moi, j'adore. Franchement, c'est un joueur que j'adore vraiment. Mais il n'a que six mois de Ligue 1 derrière lui quand même. Bien sûr. Il va aller dans une équipe de Paris où il y a une concurrence féroce. Ça va être difficile pour lui. On voit à quel point avec Etiquet, il a souffert cette année. L'année dernière, je veux dire. Et même là, c'est 40 millions d'euros pour un joueur qui a une demi-saison. Alors par contre, Jorge Mendez, magnifique. Franchement, ça ne change rien. Incroyable. Ça montre aussi la voie comme quoi. Tu l'aimes bien, Jorge Mendez. Ça veut dire, tu joues bien cinq mois de Ligue 1, tu vas avec Jorge Mendez et tu signes au PSG dans la foulée. Magnifique. Franchement, c'est incroyable. Mais je suis peut-être d'accord avec toi sur le prix élevé. C'est évident. 40 millions. Un joueur qui devait être prêté en Ligue 2 l'été dernier. Non, c'est clair. Après, le football, il va vite. Regarde, tu m'as sorti. Le football, il a changé aussi. On va tous les faire. Ce qu'il veut dire, c'est que Seb a juste titre. Tu as défendu le prix d'un Colomouani qui, en un an, un an et demi, a connu une… Il a joué la finale de la Coupe du Monde. Non, mais là, je te parle à Francfort. Oui. Attends, on est parti sur un autre sujet. On va rester sur Barcola quand même avant de passer sur Colomouani. On va avoir une citation de John Textor, lui aussi, qui avait parlé sur ce dossier-là. Parfait, la régie, ils sont au point. C'est parfait. Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre. Nous voulons absolument investir avec des joueurs qui veulent être ici avec nous. Là aussi, petite pique pour Luqueba. Aujourd'hui, je n'ai reçu aucune offre pour ce joueur. J'ai juste parlé de lui dans le contexte éventuel d'un échange. Ces représentants disent qu'ils veulent partir, mais lui ne me l'a pas demandé. Il est très correct par rapport à ça. Ces agents, en revanche, demandent ce changement de club. Justement, tu as parlé de l'agent tout à l'heure. Là, on va finir par croire que Barcola, lui, non. Il a pris Mendes comme agent. Mais là, lui, non. Moi, je suis très bien à Lyon. Je prends juste Mendes parce qu'il était sympa. Son discours m'a plu. Moi, j'ai envie de m'investir à Lyon pendant quatre ans. Il n'y a aucun problème. Non, c'est quand même incroyable. Moi, personnellement, je trouve ça fou. Mais est-ce qu'au-delà de ça, au-delà peut-être du montant, on parle beaucoup de montant, démesuré, etc. Barcola ou PSG, pour vous, c'est une bonne idée ou pas ? Moi, pour moi, ça dépend si Colomoni vient ou pas. Si c'est en plus de Colomoni, auquel cas, il va y avoir un embouteillage monstre en attaque. Ah oui, ça, clairement, oui. Peut-être que c'est une bonne idée parce que tu te dis, écoute, je le prends, j'ai l'argent, pourquoi pas ? Je renforce au moins un club de Ligue 1, c'est pas si mal. S'il est bon, ça va. Au pire des cas, je le revendrai parce que finalement, avec Ketiké, ils vont sans doute réussir à le vendre le prix qu'ils ont acheté. Donc, ce n'est pas une prise de risque. Pour le joueur, c'est plus triste. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Mais il ne va jamais jouer. Et surtout, Aurélien Néjimouek, très présent sur le chat depuis tout à l'heure, en remplaçant de Mbappé côté gauche, pourquoi pas ? En fait, moi, je suis plutôt d'accord avec Aurélien. Ce n'est plus dans le sens où le PSG ne doit pas faire ce mercato d'été en prenant en compte Mbappé. Mbappé, c'est un paramètre à côté. Tu sais qu'il va partir. Donc, il faut recruter comme si Mbappé n'était déjà plus là. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on remarque avec le mercato du PSG. C'est qu'on n'a même pas l'impression que Mbappé est là, finalement. C'est ça. On a souvent reproché à juste titre au PSG d'être en retard. Là, on ne va pas les critiquer parce qu'ils sont en avance, presque. Oui. Mais parce qu'on se dit, s'ils sont en avance, ils prennent des joueurs qui peut-être n'auront pas le temps de l'escompté. Est-ce que Barcola est le bon profil ou le bon joueur profil ? Je n'en doute pas. Est-ce que c'est le bon joueur ou est-ce qu'il n'est pas trop tôt ? Là, j'en doute un peu plus. On peut discuter du prix. C'est peut-être un peu tôt pour faire le grand saut au PSG. Maintenant, le profil, il est intéressant. Et tu aurais cru un jeune que tu peux probablement développer parce qu'Mbappé va partir dans un an. Peut-être que tu t'anticipes. C'est juste de l'anticipation. Mais anticiper avec un joueur qui ne va pas beaucoup jouer, qui sera remplaçant. Pour la première saison, peut-être. Il aura le temps de s'adapter, mais tu vas créer aussi une frustration auprès du joueur si à un moment donné, il ne joue pas. Pour moi, c'est encore différent de Equitiqué parce que c'est un autre profil, c'est un autre poste. C'est vraiment un attaquant de pointe. C'est toujours beaucoup plus dur de carburer en entrant qu'un joueur rapide comme Barcola sur le côté, etc. C'est quand même beaucoup plus facile à développer. Quand tu as Mbappé et Dembélé de chaque côté, tu vas prendre les miettes. Tu vas prendre les miettes. Oui, Dembélé, il peut aussi blesser ou au moins se proposer. Bien sûr. Et tu as Kang Inglis aussi, tu le mets où ? Il va y avoir aussi beaucoup de monde devant. Bien sûr. Asensio, plus… On a trop souvent qu'il y ait le pégé pour ne pas avoir de profil. La profondeur, etc. À juste titre et d'avoir que les trois devant, etc. Là, tu as un peu plus de profondeur et surtout des profils variés et ça donne un peu plus d'alternatives à Enrique. Moi, je trouve ça plutôt intelligent. En tout cas, nous, de notre côté, on a même une petite information qu'on vient de glisser de la part de la rédaction qui nous dit que le PSG est optimiste pour conclure le deal Bradley Barcola dans les heures à venir, je ne vais pas dire dans les jours à venir parce qu'il reste à peine 48 heures. C'est bouclé. Après, sans revenir sur la partie lyonnaise, c'est quand même un incroyable désaveu pour l'OL parce qu'à la base, au début de l'été, ils ont dit ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun jeune qui va partir. Finalement, il ne va plus rester que Cherki et ils n'ont absolument pas pu résister ni pour Luqueba ni pour Barcola. J'étais en train de voir, en plus, dans le chat, les gens sont assez mitigés sur l'apport que pourrait avoir Bradley Barcola au PSG. Il y en a, il me dit certains, en backup de Mbappé, d'Embélé, ça pourrait être bien. D'autres qui disent que c'est trop tôt pour Bradley Barcola, comme tu le disais tout à l'heure, même 45 millions pour un joueur qui n'a eu que six gros mois au Paris Saint-Germain. Je crois qu'il était à une dizaine de passes décisives, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça reste quand même six mois intéressant. Mais peut-être qu'à ce moment-là, le PSG achète du potentiel et non pas un joueur confirmé. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait peur à certains supporters du Paris Saint-Germain, ou même suiveurs du football. Surtout qu'ils l'ont pris, déjà avec Anguignely, ils ont pris du potentiel déjà, ils ont pris des joueurs un peu offensifs qui peuvent apporter quelque chose. Là, c'est quand même dangereux. Avant de parler de Randall Kolomani, parce que vous avez commencé un petit teasing tout à l'heure, on va glisser rapidement. Bon, l'info, justement, enfin, pas une info, mais c'est un constat, en tout cas, qu'on pourrait faire autour de Kylian Mbappé. On va parler juste deux minutes, histoire de ne pas se mettre dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi tout à l'heure le Twitch d'El Chiringuito qui ont teasé une information exclusive, tout ça, avec du tic-tac de partout, tout ça pour nous dire Mbappé ne jouera pas au Real Madrid cette saison. Chose qu'on savait depuis quand même trois mois et demi parce qu'il l'avait lui-même évoqué. Donc voilà, finalement, c'est même surprenant de voir un Mercato aussi intéressant de la part du Paris Saint-Germain, alors que Kylian Mbappé va rester. Finalement, ça prépare un peu l'après Mbappé au PSG. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il fallait que Paris travaille sans penser à que Mbappé soit encore là l'année prochaine, deux ans, trois ans, quatre ans. même si tout est possible avec Mbappé tellement qu'il y a de rebondissements, maintenant, on peut croire à tout. Mais là, en tout cas, tu prépares une perte de Mbappé, alors qu'il sera presque impossible à remplacer parce que tu ne remplaces pas un joueur de son talent, mais au moins, tu auras déjà des armes offensives pour avoir des lignes offensives cohérentes dès qu'il sera parti. Donc, plutôt une bonne chose. Ce Mercato, en plus, tu as encore un an pour essayer d'accrocher le fameux Graal européen que le PSG veut depuis dix ans. Donc, voilà, il te reste une saison avec Mbappé à voir ce qui se passera, mais en tout cas, c'est intéressant. À la minute.